Et bien voilà, comme annoncé déjà depuis un certain temps, nous avons Jean-Claude Borelli en direct. Bonjour Jean-Claude Borelli. Bonjour, ça va ? Ça va très bien. Nous, chez nous, au Havre, à Épouville exactement, on a un beau soleil. Et vous ? Oh bah écoutez, oui, oui, c'est pas mal. Sur Paris, c'est assez ensoleillé aussi. Ah bah ça va arriver. Donc le soleil revient, voilà, dès que je vous entends. Merci. Alors, et bien très heureuse de vous revoir donc à Montevilliers, dimanche 25 février à 16h à l'Abbatiale. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu le début de votre phrase. Alors, je disais donc qu'on va vous voir dimanche. Vous venez dimanche donc à Montevilliers, à l'Abbatiale. Oui, oui, tout à fait, dans cette belle Abbatiale de Montevilliers à 16h dimanche prochain. Et je suis ravi parce que j'ai fait ce concert déjà à l'Abbatiale il y a plus de 2 ans, 3 ans. En 2015, je crois, d'après mes notes. Attendez, il faut que j'en retrouve. Oui, peut-être. Oui, vous êtes venu, comment dire, le 20 décembre 2015 à l'Abbatiale. Ah bah écoutez, alors j'ai le souvenir que, effectivement, c'est un très beau bâtiment, très belle à l'Abbatiale. Donc je suis très content de revenir et puis j'aime bien la région, j'aime bien tout ce secteur de Seine-Maritime. C'est très sympa, j'aime bien. Donc je suis content, voilà. Et c'est votre premier concert de l'année 2018, je crois. Alors oui, parce qu'on avait arrêté, j'ai arrêté les concerts fin décembre. Donc traditionnellement, dans les églises, au mois de janvier, déjà il fait froid et puis il faut que tout le monde, disons, se remette des fêtes de fin d'année. Donc en règle générale, janvier, début février, je ne fais pas de concerts. Et on réattaque, en fait, dimanche prochain à Montevillé pour le premier concert de l'année. Voilà. Voilà. Et une tournée est prévue en août 2018. Tout à fait. Alors tous les ans, je fais une tournée dans la première quinzaine d'août, un peu partout en France. Et puis j'avais certainement aussi fait un petit tournée en juillet. Mais avant ça, il y aura bien sûr d'autres concerts en avril, mai, juin, un peu partout en France. Dans les églises. Mais votre tournée, vous la faites toujours dans les églises ? Ah oui, oui, toujours dans les églises. Jusqu'là, maintenant, depuis plus de dix ans, je ne fais pratiquement que des concerts dans les églises, les abbayes, les abbatiales, collégiales, basiques. Enfin, dans tous ces endroits chargés de passés et un peu sacrés. Alors, la tournée du mois d'août fera aussi, bien sûr, dans les églises. Mais je précise, avec tous ces concerts dans les églises, c'est avec un répertoire très grand public, bien sûr. Voilà, c'est différent. Il y a du gospel. Il y a de la musique classique. Voilà, il y a du gospel classique. Il y a des musiques de films. Il y a deux morceaux de piaf. Enfin, c'est un répertoire vraiment pour tous les gens, pour tout le monde. Et c'est pour ça que les gens aiment bien, parce que justement, ils connaissent les morceaux et puis c'est bon enfant, quoi. Voilà. Alors, je rappelle, vous venez à l'abbatial de Montevilliers dimanche prochain, donc dimanche 25 février 2018, à 16h à l'abbatial. Donc, il reste des places, le prix des places, 25 euros. Et vous pouvez acheter des places, donc, si vous venez facilement une demi-heure avant. Oui, une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Ou dans les points de vente. Alors, je ne les connais pas exactement. Je ne sais pas où ils sont. Oui, c'est le Celtic à Montevilliers. Voilà. Il y en a pas mal, oui. Voilà, exactement. Alors, et bien maintenant, si vous voulez, on va parler, parce que donc, vous présentez aussi votre nouvel album, L'univers de Jean-Claude Boréli. Exactement. Alors, L'univers de Jean-Claude Boréli, c'est un disque qui est sorti juste à la fin de l'année. Fin 2017, oui. C'est vrai, c'est ça. Fin 2017. Donc, je présente, bien sûr, des morceaux de cet album. Alors, l'univers de Jean-Claude Boréli, pourquoi l'univers ? Ben, c'est l'univers musical, en fait. C'est l'univers, c'est l'esprit de ce que j'aime. Et ce disque rassemble plein de morceaux qui viennent vraiment d'univers différents, mais que je n'avais jamais enregistrés et que j'aime profondément. Donc, si vous me demandez ce qu'il y a dans ce disque, je peux vous donner quelques titres. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Oui, je l'ai écouté. Et il y a aussi des auditeurs qui l'ont écouté, puisque vous avez eu la gentillesse de nous en envoyer pour qu'on fasse gagner. Et donc, alors, globalement, c'est reposant à entendre. Voilà ce que l'on m'a dit. Écoutez, c'est déjà un bon point. Voilà, c'est agréable et reposant à entendre. Alors, par contre, dans cet album, vous nous emmenez un petit peu dans différents pays, aux Etats-Unis, en Italie, en Irlande presque, avec les lacs du Codemara, en Europe avec Lime à la joie. C'est ce que vous aimez ou vous avez fait quand même un petit peu mondial ? Ben, disons que j'avais envie de faire un album qui regroupe un peu les musiques qui viennent un peu partout, que j'aime et que je n'avais jamais enregistré. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce mélange un peu bizarre de pays différents, mais la ligne musicale est quand même la même. Les orchestrations sont quand même très fournies. Il y a des chœurs, il y a un grand orchestre. Alors, c'est vrai que, par exemple, j'ai un medley italien avec Il Mundo et Una Lacrimassobiso et Au Soleil Mio. Bon, ben, ça, c'est un petit clin d'œil aux chansons romantiques italiennes. Mais j'ai mis aussi New York, New York de Sinatra, que j'adore. Oui, parce que vous aimez le jazz aussi. Voilà, le jazz. Le titre principal, c'est Gloria Vitae, qui est un arrangement d'une grande musique classique. Dendel. Après ça, il y a Selling de Rod Stewart. Donc là, on est dans le côté un peu pop. Voilà, il y a Caruso aussi. Caruso, c'est italien, mais c'est un grand tube qui est un secteur du monde. Musique classique aussi, la valse numéro 2 ? Oui, alors voilà, la Shostakovich, la valse numéro 2, la valse que tout le monde connaît, qui avait été revêtée pour une grande banque, une pub, une grande banque que je n'aimerais pas. Non, c'est inutile. Et puis, voilà. Et puis, les musiques de films, alors, vous les avez choisies parce que vous aimiez ces films ou simplement les airs ? Alors, parce que bien sûr, j'aimais ces films. Et puis, surtout parce qu'il y avait des musiques extraordinaires. Donc, il y a un grand maître, une grande pop, une musique de films. Il y a une homme et une femme. Bon, ben, ça, tout le monde connaît, la musique de Francis Lay. C'est tellement connu, ça. Bon, un homme et une femme, c'est tellement connu. Et surtout pas chez nous. On est proche de Deauville, quand même. Voilà, exactement. La chanson de Lara, bon, ben, de Docteur Givago, tout ça, tout le monde connaît. Rio Bravo, c'est pareil. Ce qui est plus étonnant, c'est le professionnel avec Jean-Paul Belmondo, le vent, le cri. Ben oui, parce que, bon, c'est une... Alors, le film, bon, ben, c'est un film de Belmondo, on sait ce que c'est. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout Ennio Morricone, le grand compositeur italien, qui avait fait ce morceau qui était vraiment magnifique. Donc, c'est pour ça, j'ai mis là, pour le coup, plus la musique, le coup de cœur pour la musique que pour le film. Donc, voilà, c'est un grand medley de musique de film qui s'appelle mon cinéma d'avant. Donc, voilà, c'est un album de voyage, voilà, j'ai lu ça. Exactement, voilà. C'est un album de voyage, et puis, alors, il y a aussi les lacs du Connemara, bon. Ah oui, ben, ça, c'est sublime, oui. Ben oui, avec l'œil à Sardou, qui fait sa dernière séance, en ce moment. Donc, ça a été un morceau extraordinaire, qui a été un succès formidable, plus que j'adore. Alors, je dis, je l'avais noté aussi, il y a un nouvel hymne à la joie, réorchestré. Voilà, l'hymne de l'Europe, pour ce que les gens resituent bien, disons. Oui, c'est un hymne à la joie, avec une orchestration d'hymne différent. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, You Raise My Up, alors ça, c'est un morceau un peu genre irlandais, qui est un, que les gens, le titre, ne connaissent peut-être pas le titre, mais la musique. La musique, on connaît, oui, voilà. Oui, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, il y a Bella Ciao, qui est un thème italien, très très ancien, qu'on a réorchestré aussi. Donc, c'est vraiment, oui, comme vous dites, un album de voyage, avec des morceaux qui viennent un peu partout, et que je n'avais jamais enregistré, et que je suis content d'avoir réuni sur un même album. Avec, bien sûr, des orchestrations électrétées, qui sont assez fournies, quoi. Quand même, il y a de la matière au niveau de l'orchestre, des chœurs, donc c'est un fait grand orchestre, quoi. Voilà, et par rapport, donc, à vos concerts et à votre dernier album, j'ai lu dans un article, écoutez bien, ça va vous faire plaisir, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Jean-Claude Borély est le roi très populaire de la trompette. Ah ! Ah, ben, oui, ça démarre bien, là. Oui ! Là, vous ne savez pas quoi répondre, là. Je trouve que c'est très réaliste, mais vous êtes surpris ? Bon, vous savez, ce sont des termes, tout ça, bon, le roi... Non, mais je... Ben, comme André Verchuren était le roi de l'accordéon. Voilà, oui, bon, ce sont des titres, des choses que les gens, les journalistes, des fois, mettent. Oui, mais parfois, je ne sais pas... Oui, mais comment dire, vous avez quand même énormément de fans, de gens qui vous suivent, hein ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ça fait tellement longtemps que j'ai démarré que, bon, ben, il y a un public qui est assez fidèle et qui se suit un peu partout, et ça, c'est agréable. Sur mon site ou sur mon Facebook, il y a beaucoup de gens qui viennent mettre des petits mots aux gens qui... des petites anecdotes... Donc, c'est vrai que ça fait très plaisir quand on se dit qu'il y a depuis tant et tant d'années, il y a des gens qui suivent ce que je fais, ma musique, ça, c'est bien, hein ? Oui, parce que vous avez fait quand même des albums un petit peu différents, parce qu'un des de vos derniers albums, c'était enregistré avec des cœurs aussi. Là, c'est complètement différent. C'est complètement différent, bien sûr. Ben, disons que je ne voulais pas refaire, disons, le même site d'album que ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver des musiques qui venaient un peu de partout, en me donnant un côté personnel, mais ça reste des grands standards joués à la trompette, quoi. De musique, oui. Oui, parce que quand vous avez commencé, votre première émission de télé, c'était avec Michel Drucker. On va partir dans le souvenir, là. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était la première émission de télé, c'était les rendez-vous du dimanche. Et les gens téléphonaient pour redemander l'artiste. Voilà, exactement. Et comme je l'ai fait, j'ai eu la chance que les gens ont téléphoné pour m'en demander de venir la semaine suivante. Donc, j'ai fait ça pendant deux, trois... Oui, deux, trois fois. Deux, trois fois. Donc, ça a été vraiment... Ça a été le tout début. Avec Delanne Mélodie. Delanne Mélodie, bien sûr, que l'on va écouter juste après. L'album, bien sûr. Ça, c'est impossible de ne pas le mettre. C'est une petite référence. Et en plus, c'est vrai que les gens le demandent. Alors, si jamais ils regardent ça, mais... Ah, il n'y a pas Delanne Mélodie. Ah, ben oui, là... Alors, je signale quand même que c'est un Delanne Mélodie qu'on a complètement réenregistré avec un nouvel... Différent, oui. ...arrangement, avec des cœurs, justement. Et puis, c'est une version différente, de l'original, bien sûr. On n'avait pas à remettre quelque chose qu'on avait fait il y a... Il y a quelques années, oui. Quelques années, oui. 40 ans, oui, déjà. Et quand vous faites... Oui, donc c'est complètement nouveau, quoi. Voilà. Et la question, parce que deux heures de concert, il faut quand même avoir du souffle, quand même. Bon, je ne dis pas que vous êtes vieux, hein. Non, non. Mais comment dire... Mais quand même. Ben, moi aussi, hein. Je crois qu'on n'est pas tout à fait du même âge, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Oui, bon. Mais, comment dire, il faut quand même pas mal de souffle et ça demande quand même beaucoup d'énergie, non ? Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, il faut être déjà en bonne santé physique, en bonne santé, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la fête avant ? Ben, disons que quand on vieillit, non. Oui. Quand on est jeune, on est un peu tout fou. Oui. Mais, non, quand il y a un cancer, il faut quand même arriver en pleine forme, physique, en pleine santé. Deux heures, comme vous le dites, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est deux fois une heure, une heure, en train d'une heure, le concert. Mais, disons que, oui, la trompette est quand même un instrument physique. Et donc, il faut quand même préparer. Il faut un entraînement aussi tous les jours. Ça, c'est le côté un peu pesant des instruments, c'est qu'il faut les travailler tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous jouez de la trompette ? Ah oui, 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 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, des fois, bon, bien évidemment, il y a des fois où je ne peux pas, je veux dire, si je pars en voyage ou sur un avion, je ne sais pas. Oui. Mais, disons qu'il faut essayer de travailler dans la mesure du possible tous les jours, parce que c'est très musculaire. En fait, ce n'est pas travailler pour apprendre des morceaux ou pour... C'est pour les muscles du visage. Voilà, c'est pour tout ce qui est musculaire. Donc, ça fait travailler. Dans la trompette, il y a beaucoup de muscles dans les joues, dans la mâchoire, dans les lèvres. Et donc, c'est ces muscles-là qu'il faut constamment entretenir. C'est un peu comme un sportif. Oui. Je pense voir la comparaison avec un joueur de tennis. Si le joueur de tennis, il ne joue pas pendant 15 jours, il va savoir jouer quand même au tennis. Mais par contre, il ne tiendra peut-être pas 5-7. Voilà, exactement. Au bout de 3-7, il sera décivé. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est pour entretenir le côté musculaire. Voilà, c'est très intéressant quand même. Parce qu'on ne s'imagine pas quand même... On sait que ça doit être dur, mais comment dire, on ne s'imagine pas que... Moi, je ne m'imaginais pas que tous les jours, vous jouez de la trompette. Si, si, j'en parlais. Justement, l'autre jour, avec mon ami Richard Kederman, le grand pianiste, Richard Kederman. Et lui, il me disait aussi... Tous les jours, il joue du piano aussi. Ah oui, parce que c'est là... C'est les doigts ? Les doigts, pour garder la même agilité et la même force dans les doigts, on est obligé de jouer. Mais tous les instruments, c'est pareil. Tous les instruments, c'est une contrainte. Eh bien, oui. Vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, je disais que c'est une contrainte. C'est un plaisir, mais une fois qu'on s'engage, il y a des obligations, voilà. Voilà, voilà, c'est un plaisir. Alors, des fois, c'est vrai que je n'ai pas trop envie de jouer de la trompette. Mais quand je ne veux pas répéter, il faut le faire. Voilà, c'est comme le sportif qui part le matin à la salle de sport. Voilà, il faut y aller. Eh bien, Jean-Claude Bourrini, donc je rappelle, vous venez dimanche prochain, 25 février 2018, à 16h à l'Abbatial de Montevilliers. Un concert qui dure deux heures en entracte. Oui, exactement, deux heures. Deux fois une heure. Deux fois une heure, voilà, exactement. Donc, ça sera très sympa. Je suis très heureux de redémarrer l'année avec vous. Et nous, on est très heureux de vous raccueillir de nouveau, donc déjà sur RVL, sur Radio Vallée de la Lézarde. Maintenant, c'est la quatrième fois. Ah oui, ben, il va, alors. Le temps passe vite. Oh, que le temps passe vite. Et donc, eh bien, on se donne rendez-vous à dimanche. Et puis, les gens, vous pouvez aller, les auditeurs, vous pouvez aller chercher vos places au Celtic, ou directement, donc dimanche, ben, vous venez trois quarts d'heure avant, à l'Abbatial, les places seront disponibles, pardon, au prix de 25 euros. Parfait. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Merci, en tout cas, de votre gentillesse et de votre accueil. Ça fait toujours plaisir. de vous retrouver. Eh bien, nous, moi aussi, moi personnellement aussi, et puis, on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord, eh bien, écoutez, à la prochaine fois, alors. À la prochaine fois, et surtout à dimanche. Merci, ah oui, à dimanche. Oui, n'oubliez pas de venir. Non, 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 c'est pas lui. Ok, bien, Jean-Claude Morelli, au revoir, et à dimanche. Merci beaucoup.